et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing donc de la box du mois d'octobre alors à titre d'info vous retrouverez pas pour l'instant celle du mois dernier sur ma chaîne parce que j'ai eu un bug donc pour vous la faire court j'ai fait copier coller entre une carte sd entre une clé usb en passant pour mon ordi ça a planté donc j'ai perdu ma vidéo j'ai perdu quelques unes de mes photos de mes créations aussi en scrap donc je suis en train de faire de la récupération de données un petit peu j'ai téléchargé un logiciel j'essaie de voir pour pouvoir récupérer mes données alors certes vous l'aurez si j'arrive à récupérer la vidéo et bien je la remettrai sur je la remettrai sur ma sur la chaîne histoire de mettre à jour ma chaîne youtube maintenant c'est un peu mort pour avoir les dernières infos pour ceux qui suivent et qui veulent avoir ce que j'avais dans la box dans tous les cas il ya plein d'autres vidéos sur youtube il n'y a pas de souci vous pouvez retrouver vous tapez des gustavox du mois de septembre le thème c'était la rentrée donc voilà si vous trouvez vous allez certainement trouver c'est kiff kiff bourrico généralement ce qu'on reçoit c'est un peu pareil pour revenir vite fait sur celle du mois dernier alors vite fait parce qu'elle n'était pas top top en tout cas c'est mon avis il n'y avait rien de bien sensationnel on avait des madeleines au citron on avait des chips on avait des dragibus haribo on avait des un paquet de nouilles tanoshi la de nous chinoise il y avait des pâtes avec une barre de céréales de la tourtelle on a souvent la tourtelle de la bière on a tout le temps la bière des petits fitness au chocolat au lait voilà un pago orange carotte citron et donc des sablés au cantal aopé cézanne et paro donc voilà c'était pas la super box du le mois dernier j'ai pas trouvé ça super on avait 13 produits il n'y avait rien de bien nouveau en tout cas pour moi il n'y avait rien de bien nouveau après on n'a pas tout goûté la bière on l'a pas goûté la tourtelle moi j'ai goûté citron vert fleur de sureau j'étais pas très fan les pâtes on les a pas encore mangé les madeleines au citron bon ben c'était des madeleines au citron voilà rien de particulier les bonbons les dragibus ben ma fille qui d'habitude fait une super asia sur les bonbons là pour le coup n'a pas été trop trop fan donc voilà les chips oui c'est passé voilà on n'a pas tout goûté bref c'est un petit un petit bof pour celle de la rentrée je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux pour la rentrée mais bon c'est pas grave c'est toujours fort agréable donc là j'ai ouvert donc le carton pour pas faire trop de bruit et donc là le thème de ce mois-ci c'est saine et gourmande donc ben que dire à part que peut-être des bonnes surprises on verra ça donc je laisse le fascicule de côté et je prends donc sans plus tarder le premier premier produit je vais y arriver donc c'est la marque christ rolls donc c'est des petits pains suédois voilà oh donc là moi c'est complet je sais pas s'il y avait d'autres ou pas j'ai regardé ça de suite donc qu'est ce qu'on nous dit que c'est donc des petits pains suédois complet qu'au lieu de 225 grammes il y en a 240 grammes un nouveau format pour plus de plaisir que c'est évidemment riche en fibres alors qu'est ce qu'on nous dit là dessus donc c'est nos pains alors nos pains dorés ont une saveur délicatement grillé grâce alors il y avait les christ rolls doré ou complet bon ben moi ça m'arrange d'avoir les complets je trouve que c'est bien je connais déjà les dorés donc ça me permettra de goûter donc ils nous disent que grâce à une touche de sucre et de malte d'orge donc ça c'est pour les dorés quant au complet ils apportent tous les bienfaits du blé complet associé au malte d'orge pour un goût céréalier délicieux des produits sains et appréciés par tout moment de la journée alors il est vrai que c'est bon au petit déjeuner mais nous aussi on aime bien les manger quand on fait nos petits apéros dînatoires pour mettre de la tartinale dessus le houmous je le fais moi donc pourquoi pas le mettre dessus et pour la rillette de thon aussi que je fais moi voilà donc j'aime bien mettre dessus faire tartinale ça passe toujours très très bien donc c'est un paquet par box et c'est 1,59€ donc là pour le coup bon ben c'est le genre de truc qui passe très bien voilà donc nous avons alors nous avons nous avons des gâteaux qui sont un petit peu ouverts enfin pas ouvert mais c'est un petit peu ça a bougé un peu dans le dans le carton alors c'est des mini prince et compagnie donc qu'est ce qu'on nous dit aux pépites de chocolat donc c'est la charte harmonie il y a six paquets dedans enfin c'est fois six paquets donc c'est des petits sachets donc comme ça individuels c'est nouveau a priori aux pépites de chocolat au blé complet donc c'est sans conservateur sans colorant qu'est ce qu'on nous dit de plus donc voyons voir donc prince mini prince et compagnie découvrez mini prince et compagnie le délicieux biscuits au bon blé complet et aux pépites de chocolat les recettes sans colorant sont conservateurs et sans huile de palme entrer dans l'univers du prince avec les biscuits à assembler pour un côté toujours plus fun c'est pas mal ah oui en fait c'est des petits alors je pense que vous allez voir là vous avez le petit socle on a la base on a la tour qui est là et on a le prince ou le cheval ou la princesse à assembler donc c'est des petits biscuits à assembler donc je pense que ça peut être très ludique quand on a des tout petits enfants en bas âge bon moi ma fille de quoique ma fille de 15 ans peut-être que ça l'amusera de le faire une ou deux fois voilà donc c'est des petits prince or nous on connaît très bien la gamme prince parce que c'est ce qu'on mange tous les matins pratiquement au petit déjeuner voilà la semaine en tout cas après le week-end souvent c'est des tartines ou des trucs comme ça mais la semaine c'est bien souvent du rapidos et donc c'est des petits prince au petit déjeuner des classiques donc voilà donc on connaît un petit peu la gamme là c'est plus ludique alors je pense que quand on les entend à bas âge ça doit être sympa voilà donc ça coûte 1 euros 69 ensuite je prends alors on a de la marque jordance alors je connais un petit peu c'est des granola alors ça c'est moi j'adore ça mais alors je déjeune pas trop avec par contre jamais le mettre en du fromage blanc ou des yaourts j'aime bien ça donc là qu'est ce qu'on nous dit moins de 5% de sucre alors il ya du flocons d'avoine grillée aux cerises des amandes et des graines de tournesol donc ça je vais donc c'est sans huile de palme céréales complètes aux sources naturelles de manuseur et de fibres donc ben je vais moi je pense que j'ai bien aimé ça alors peut-être pas le reste de la famille mais voilà les amandes moi j'adore ça le flocons d'avoine et ça va ça dans les yaourts dans le yaourt ça va être super dans les petits suisses aussi et dans les fromages blancs je vous dis je déjeune pas trop avec ça parce que moi je prends souvent le café le matin et donc voilà donc mais par contre en encas ou en dessert pourquoi pas donc qu'est ce qu'on nous dit donc c'est les granolas donc c'est faible en sucre c'est très bien c'est pas donné un 3 euros 59 quand même il n'a pas des masses des masses à 400 grammes donc c'est du granola croustillant à base de flocons d'avoine grillée généreusement associé aux fruits aux noix et aux graines avec moins de 5% de sucre sans huile de palme sans colorant conservateur ni arôme artificiel voilà ce que jordan vous propose pour un petit déjeuner 100% plaisir et sans culpabiliser donc c'est une saveur en deux par box donc a priori il y avait deux saveurs je n'arrive pas à lire l'autre je n'en vois pas de là donc mais bon ça ça me ça me va bien donc je pense que voilà je vais apprécier pour l'instant pas trop de déception ça va qu'est ce qu'on a la prochaine c'est des petits alors c'est quoi c'est des biscuits alors c'est bien parce que c'est plein de céréales et enfin tout ce que j'aime bien en fait donc là c'est du blé complet et donc et huit graines c'est des graines des céréales des petits fruits comme ça j'aime bien donc c'est des cranberries et graines de chia alors je moi j'ai dit graines de chia je sais pas si ça se dit vraiment comme ça c'est chia ou chia moi voilà donc c'est sans colorant sans conservateur et sans artificiel il y a quatre fois quatre biscuits donc c'est des petits sachets individuels donc c'est pratique pour emporter partout voilà c'est de la marque lui voilà c'est une pause équilibrée donc c'est pas mal comme petit en cas aussi goûter comme je dis avec un petit yaourt ou à emporter pour une petite fin c'est pas mal donc ouais c'est je pense que c'est pas mal aussi donc ça c'est qu'est ce qu'on dit donc c'est le produit du mois donc lui les petits épices sélection gourmandes cranberries et graines de chia donc ça coûte 1,89 découvrez les petits épices sélection gourmandes un biscuit craquant et gourmand au blé complet aux cranberries et aux graines idéal pour se faire un petit plaisir avec des bons écrédients sans conservateur sans colorant sans arôme artificiel donc c'est pas mal ça je pense que petit en cas pardon donc j'ai beaucoup axé quand même sur le grignotage enfin le grignotage pas le grignotage mais le grignotage un peu sain c'est à dire voilà sans trop de sucre à part les petits prince et encore que les princes voilà c'est beaucoup de blé complet donc c'est quand même pour le coup saine et gourmande c'est je pense que ça vaut bien le coup de la boxe donc alors je vois un petit café parce que froid c'est un bon donc la suite nous avons alors on a du perrier donc ça change des tourtelles donc voilà voilà donc c'est donc deux perriers donc ça change des tourtelles donc voilà c'est rien écrit en français donc je sais pas d'où ça sort là assis là un côté pas écrit en français un côté en français donc on a un perrier un jus donc au jus de fraises et kiwi donc c'est une boisson gazeuse et là c'est citron et goyave voilà donc qu'est ce qu'on nous dit donc on a deux paquets donc envie d'une pause gourmande faible en calories avec perrier un jus et se tester votre tester la force des bulles du perrier alliés à la délicieux jus au délicieux jus de fruits pour un rafraîchissement intense et riche en goût à déguster à tout moment de la journée donc ces deux canettes par boxe et le prix c'est 2,49 le pack 2,4 donc je vous ferai donc la division en tous les cas comme d'habitude voilà donc deux canettes de perrier qu'est ce qu'on a on a où ça va pas être mauvais ça aussi je pense donc on a de la marque sacla donc c'est une marque italienne a priori c'est pesto aux aubergines grillées en moi je pense que je vais beaucoup aimer ça par contre je pense que je vais être la seule mon mari adore le pesto pesto classique au basilic mais ben là je pense que moi je vais pas mal aimer par contre donc j'espère je dis ça et pourra bien que je goûte de toute manière donc c'est 2,70 euros et c'est un savoureux mélange d'aubergines grillées de tomates séchées et de basilic un pesto gourmand avec 36% d'aubergines et une toner en sèche seulement de 1,2 g pour 100 g de produits le plaisir des papilles et sans compromis donc moi ça je pense que je vais bien aimer avec des pâtes qu'est ce qu'on vous dit 36% d'aubergines grillées conseils d'utilisation alors à titre d'info c'est sans gluten c'est très bien pour moi aussi c'est très très bien donc cette sauce est idéale pour agrémenter vos salades composées avec des légumes croquants en deep toast sur des toasts mais aussi lié une ratatouille et une moussaka ouais j'allais le mettre dans les pâtes moi mais ouais pourquoi pas ouais en tartinade aussi ça devrait pas être mauvais ça donc c'est aubergines grillées 36% huile de tombe au sol au basilic 3,5% tomates séchées il ya des noix de cajou de l'ail des pignons du sel du correcteur d'acidité acide lactique arômes arômes fumés piment en poudre et c'est sans gluten donc c'est très bien que ce soit sans gluten ça me va très bien donc ça ça doit pas être mauvais je vous ai dit le prix c'est 2 euros 70 à tester je me l'avis de tester ça qu'est ce qu'on a on a du chocolat côte d'or donc c'est du chocolat bio dessert à 70% c'est du noir intense donc a priori c'est nouveau voilà alors moi j'achète pas trop des tablettes comme ça en chocolat c'est très très à part pour faire les gâteaux les chocolats pâtissiers tout simplement parce que tout simplement j'y pense pas et parce que voilà je suis pas du style à manger un carreau de chocolat comme ça j'aime bien parce que je le dis là pour le coup mais je suis pas du style à acheter des plaquettes de chocolat pour manger des carreaux de chocolat comme ça comme d'autres gens font moi je suis plus salée que sucré donc quitte à grignoter je vais grignoter un bout de fromage ou du salé mais un peu moins du sucré enfin malgré que le 70% c'est bon c'est bon pour le moral ça me fait penser à quelqu'un d'ailleurs donc cote d'or bio dessert 70% donc ça coûte 2,99 alors ça aussi payer 3 euros une taille de chocolat voilà moi qui à la limite si on est super à fond super fan ouais moi qui suis moins fan je préfère et manger je sais pas à 2,99 je préfère m'acheter je sais pas des chips ou n'importe quoi mais voilà pas de voilà pas plus du salé que du sucré quoi qu'il en soit donc mettez de l'intensité dans vos desserts découvrez le chocolat cote d'or bio 70% de qualité supérieure élaboré avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique cote d'or le plaisir à l'état brut donc voilà ben ça passera certainement nous dans les gâteaux ou peut-être que mon mari aimera peut-être un carreau de chocolat par ci par là voilà donc ça je vous ai dit le prix ouais 2,99 qu'est-ce qu'on a alors on a une boîte de raviolis bio saveurs alors pour la petite histoire je pense ma fille sera contente parce qu'elle dès qu'elle n'aime pas ce qu'on lui fait à manger elle se prend une boîte de raviolis alors moi je trouve pas ça super les boîtes de raviolis je préfère les faire les raviolis moi même et les ados faut pas chercher à comprendre dès que ça lui convient pas donc on a toujours des boîtes de raviolis à la maison parce que dès que ça lui convient pas ce qu'on mange et ben c'est fait une boîte alors n'est pas trop difficile je veux dire elle va pas faire tout un sketch elle s'ouvre une boîte de raviolis et ça lui va très bien donc voilà donc ben écoutez elle écoute elle goûtera cela donc c'est des bio raviolis pur bœuf pâte au blé complet alors ça par contre ouais ouais y'a rien à dire donc c'est sans conservateur sans sucre ajouté sans colorant bon puis en plus c'est une petite dose donc ça y'a pas une petite dose une dose c'est pas une grosse boîte je veux dire donc ben écoutez y'a 400 grammes ça lui ira très bien elle me dira certainement ce qu'il en est c'est des raviolis en forme de demi lune de viande de bœuf accompagné de délicieux sauce tomate cuisiné avec des petits légumes carottes et oignons de la viande de bœuf haché le tout avec des ingrédients issus d'agriculture biologique voilà donc 1,95€ la boîte de 400 grammes qu'est-ce qu'on a encore une bouteille de la marque écusson donc on a encore eu on encore on a déjà eu dans la bon pas celle là alors c'est une édition limitée c'est créateur de cidre donc c'est du cidre alors alors d'ailleurs toutes les box c'est souvent du champagne ou du cidre qu'on a c'est bien parce que du coup ça va nous remplir la cave à vin du coup c'est pas mal c'est vrai quand on reçoit du monde souvent on dit ben on n'a pas acheté ça on n'a pas acheté ça mais là avec les box on a toujours un petit peu de côté on va dire donc c'est de la marque écusson créateur de cidre sans édition limitée donc c'est bio alors il a aimé très il n'est pas en transparence vous voyez c'est d'autres mauvais alors qu'est ce qu'on vous dit donc c'est bio s'entend donc c'est 3 euros 45 un citre 100% bio 100% normand en édition limitée élaborée par deux maîtres de chez catherine et antoine il relève l'assemblage signature des cuissons un cidre léger et rafraîchissant dévoilant des notes subtiles de pommes vertes donc ben voilà donc un cidre à mettre dans le placard enfin bon au fond du monde et qu'est ce qu'on a c'est tout alors on a deux boîtes de bonbons de la vaugienne la vaugienne souvent je prends la boîte ronde vous savez à la menthe mentholée là voilà donc ça c'est deux parfums différents donc on a le parfum cassis et le parfum mer citron ça c'est très bien quand on va commencer à avoir les premiers froid un petit peu si on est dans le sud le froid voilà mais il n'empêche que les maux de gorge c'est moi très souvent que j'en ai donc ça sera très bien pour prévenir les maux de gorge donc qu'est ce qu'on a la vaugienne alors cassis et miel citron donc ça coûte un euro le paquet un doux moment de plaisir de votre dans votre poche les bonbons la vaugienne savoureux et intense pour être intense pour vivre l'expérience d'une escamade gourmande sans arômes artificiels ni colorants artificiels à emporter partout avec soi donc c'est deux paquets par boxe voilà donc ça coûte un euro je vous ai dit la boîte donc voilà pour cette dégustable boxe du mois d'octobre donc je rappelle le thème c'est celle saine et gourmande alors je pense que là pour le coup ils sont bien dans le thème c'est que de la nourriture un peu voilà un peu saine un peu avec des céréales avec des trucs comme ça donc pour le coup ils sont et c'est en même temps gourmand il y a du chocolat et des petits gâteaux et des petits bonbons voilà donc je trouve cette boxe un peu plus sympathique que celle du mois dernier donc après attention ce n'est que mon avis peut-être que d'autres ont préféré celle du mois dernier après les goûts et les couleurs bien entendu sont tous différents donc dans tous les cas voilà c'est peut-être que ce que je vais vous dire moi ne va pas convenir à d'autres personnes moi c'est mon ressenti moi c'est ma ouverture de boxe donc c'est mon ressenti à moi je suis je la trouve pas mais j'ai trouvé assez sympa ce boxe pour le coup on va goûter bien entendu tout ça mais un peu moins déçu que celle du mois dernier de la rentrée je pense que pour la rentrée il aurait dû faire un peu mieux je pense mais bon ce n'est que mon avis donc comme d'habitude je vous dis le nombre de produits combien ça m'a coûté la boxe et au fur et à mesure tous les prix je vous fais le détail à la fin voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vais essayer de rattraper celle du mois dernier et pouvoir vous la publier également je vais essayer de pas perdre celle ci de vidéo je vous dis à bientôt pour donc une nouvelle vidéo bisous bisous en attendant pour des soins de vous bye bye Sous-titrage ST' 501